Bonjour à tous et merci d'être présents à la fois en direct et à la fois en rediffusion pour ce nouveau REX dans le cadre des communautés métiers. Aujourd'hui on accueille Sofiane Belmédi qui va nous faire un live coding sur REAC.js. Vous allez avoir l'occasion de voir à la fois des bases et des notions plus avancées slash intermédiaires, notamment du Redux. J'espère que ça va vous plaire et je laisse la parole du coup à Sofiane. Bonjour à tous, du coup ça fait Belmédi, je suis étudiant à l'Etna en master 2 et je suis également alternant chez Océan qui est une SBU d'Orange et je suis développeur Java. On va directement commencer parce que le programme est assez dense. Je vais d'abord commencer par vous présenter la technologie REACT. Alors je vais enlever mon masque pour qu'on puisse me voir un peu mieux. Alors REAC.js c'est une librairie javascript qui a été créée par Facebook en 2013. Alors elle a été créée pour faire ce qu'on appelle des SPA, des single page application. Alors c'est quoi une SPA ? Une SPA c'est une application web qui contient un seul fichier, en général un seul fichier .html. Et dans ce fichier .html là on va venir, on va avoir une div d'un certain ID par exemple root et on va venir insérer dans cette div là des éléments HTML ou supprimer. En l'occurrence c'est REAC.js qui va le faire, insérer et supprimer dans cette ID là. Et en fait en faisant ça, on va simuler le fait d'avoir plusieurs pages en utilisant d'autres librairies qui viendront se greffer à REAC.js. En parlant d'autres librairies, REAC.js c'est une librairie et il y aura plein d'autres librairies qui vont venir se greffer à elle. C'est aux développeurs du coup de faire leur choix pour savoir quelle librairie va aller le mieux avec leur projet. Et en fait, comme REAC.js connaît une énorme popularité, il y a carrément un écosystème de REAC.js. Si demain vous cherchez n'importe quel libe par exemple de tab ou de virtualisation de listes, vous allez forcément la trouver dans l'écosystème REAC.js. Il y a aussi l'approche composant qui est très intéressante sur REAC.js. Alors c'est quoi l'approche composant ? Si par exemple, je prends l'exemple de ma diapo là, que vous voyez, le composant global, on va dire c'est le carré bleu et le carré blanc qui vont être tous les deux mon container. Le carré bleu va être par exemple mon header. J'aurai entre autres la liste ici, qui est aussi un composant. Et ensuite, j'aurai mes items qui sont aussi des composants. Tout cela fait que je pourrais composer facilement mes composants dans la page web. En fait, je pourrais venir les réutiliser. Avant les framework.js et les REAC.js, comme on faisait, on codait nos fichiers .html. Et si je voulais par exemple inclure ne serait-ce que le header ici, en PHP, je pense qu'on faisait du genre un truc include tel fichier dans le fichier HTML. Niveau performance, ce n'est pas top. Et avec REAC.js, vu qu'on reste en JS, c'est plus facile en tout cas de faire de la composition. Et c'est aussi l'une de leurs philosophies. On va commencer tout de suite le live coding avec un exemple de Hello World. Alors, avant le live, j'ai créé le projet avec une commande qui est CREACT REACT APP, qui est utilisée avec Node.js. Je l'ai créé en amont parce que ça prend vraiment beaucoup de temps à l'initiation du projet. Normalement, quand vous faites ça, il va vous créer automatiquement les modules Node.js. Il va vous simplifier le travail au niveau Webpack. On n'a pas à s'inquiéter de ça. Il va vous créer un dossier public. Là-dedans, on va retrouver notre seul et unique fichier .html. La seule chose qui nous intéresse ici, c'est la div d'id-root. Et c'est là-dedans que REACT.js va venir insérer les éléments HTML. Ensuite, à part ça, on a le dossier SRC. Là-dedans, normalement, quand vous faites CREATE REACT APP, il va vous mettre tout dans le dossier SRC. Moi, je l'ai organisé de cette manière-là. Vous pouvez faire la vôtre. On a un dossier component et on a un dossier vue, où cette fois-ci, on aura la vue qui sera composée de composants. Alors, dans ce fichier SRC, on a un index.js. Dans cet index-là, on a une fonction de REACT DOM, qui s'appelle RENDER. Et avec cette fonction-là, je vais venir insérer mon app, mon main app, mon composant main, dans la div route. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, si je regarde mon app ici, je viens le voir et je me rends compte que c'est juste une div qui contient un header. Si je lance mon projet avec npm start, je vais essayer de partager les deux écrans pour que vous puissiez voir et le code et ce qu'il y a dans la console. Donc, on retrouve notre div id route. Si je la descends et la décompose, je retrouve bien la div class app. Et normalement, si je la décompose aussi, enfin si je la toggle, normalement, j'ai mon header app-header. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu de la syntaxe, la manière d'écrire des composants avec la syntaxe class. Zut, j'ai fermé le projet. J'ai essayé de l'ouvrir. Oui, j'ai un dossier cheat code au cas où on n'aurait pas assez de temps. Du coup, je l'ai ouvert. Donc, je dis donc. Là, c'est la syntaxe, c'est la manière d'écrire des composants. C'est la syntaxe class. En l'occurrence ici, je vais venir créer mon composant en app, en disant class extend component, qui va arrêter de component de React. Et j'aurai la méthode renderer qui est obligatoire. Cette méthode-là, c'est comme si vous faites un override de la méthode renderer de component. Ici, je vais avoir un return. Et là, je vais retourner du JSX. Le JSX, c'est du JavaScript XML. Pourquoi le choix de XML pour JSX ? En fait, parce que le XML, on sait très bien le parser. Et c'est pour ça qu'on va venir utiliser du JSX. Alors, ce n'est pas du HTML. Je vous verrai tout à l'heure pourquoi ce n'est pas simplement du HTML. On va faire du rendu conditionnel. Enfin, vous verrez. Du coup, ici, je vais relancer le projet du coup. BAM start. Tac, tac. Alors, ici, j'aimerais bien écrire Hello World. C'est l'exemple de base qu'on fait quand on débute dans n'importe quelle technologie. Hello World. En faisant un contrôle S, normalement, je devrais avoir affiché directement Hello World. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas de la magie. C'est le Hot Reload qui est disponible maintenant sur toutes les technologies JS et Framework et Libri. En fait, ça permet juste de trigger l'action de faire un contrôle. Enfin, de sauvegarder un fichier et de voir quel fichier a été modifié. Et en fait, cela permet aux développeurs de passer les phases de compilation et d'exécution. Et d'arriver directement à un résultat et ça permet de gagner du temps. Et ça, c'est super cool. Du coup, là, j'ai mon super Hello World. Je suis content. Mais en fait, j'aimerais bien externaliser ce Hello. Et dire que, OK, je veux utiliser mon Say Hello World un peu partout dans l'application. Si, par exemple, demain, j'ai un autre composant qui s'appelle app, je ne sais pas quoi, ou Toto, j'aimerais bien utiliser mon Hello World. Donc, ce que je vais venir faire, c'est utiliser un composant qui s'appellera Say Hello. J'avais préparé avant. Alors, Say Hello en fait, c'est comme app. C'est exactement la même syntaxe. C'est un composant classe qui va hériter deux composantes. On va faire un rendu du composant. Ici, vous voyez des divs qui sont vides. J'en reparlerai tout à l'heure, pourquoi ça ne sert de taxe. Et je vais tout simplement faire appel de Say Hello depuis mon composant APP. En faisant ça, normalement, je devrais avoir Hello World. Alors, je suis un peu allé vite. Tac, tac, si je renlève un petit peu. Avant, on n'avait rien. Si j'en mets le Say Hello, tac, je devrais avoir Say Hello. Alors, si je regarde mon composant Say Hello, ici, vous voyez que je l'ai frappé dans des tags qui sont vides. Ce qu'on appelle en ReactJS des fragments. En fait, React n'accepte pas le fait d'avoir des éléments qui n'ont aucun parent commun. Que ce soit parent commun ou grand-parent commun, etc. Ou grand-grand-parent commun. C'est comme ça. C'est pour pouvoir facilement retrouver les éléments dans l'arborescence. Un arbre, c'est constitué d'un nœud, et de fils, et de fils de fils, etc. Donc, à exemple ici, si Julien enlevait les fragments, je vais avoir une très belle erreur qui me dit que parsingError, AdjacentJSXElement must be wrapped en closingTag. Did you meanFragmentRexJS ? C'est pour ça que je viens ici les wrapperer. Alors, ce que ça fait, concrètement, c'est qu'en fait, ça va comme si prendre la place d'une div fantôme, et dès que ça sera compilé, ces div-là fantômes vont disparaître, et elles vont être remplacées par le parent commun le plus proche. En l'occurrence, ici, c'est header, qui est là. D'abord, on va directement dans le dôme. Si je regarde mon HelloWorld, qui est un H1, son parent, c'est header, et c'est pas la div. Ça, c'est très important. Ici, vous voyez un truc bizarre, c'est this.props.name. Alors, c'est quoi le props en ReactJS ? Alors, les props, ce qu'on appelle les propriétés en React, ce sont des variables qui sont en read, en li. Elles permettent de les exposer, d'exposer ces propriétés-là à l'extérieur du composant. C'est comme si, par exemple, vous prenez une fonction et que vous lui passez des arguments, et bien là, on va venir passer des arguments au component pour pouvoir les utiliser ensuite dans le composant. En l'occurrence ici, j'affiche la propriété props.name, ou je peux l'appeler Toto ou Momo. Donc, comment on l'utilise ? Si je viens ici dans mon composant et que je fais name égale Sofiane, donc là, c'est un fichier Hello Sofiane. Cette propriété, comme je l'ai dit, on peut la modifier. Si je mets ici Toto, ça ne va rien m'afficher parce que la propriété ici, que j'utilise, ce n'est pas Toto, c'est name. Donc, il faudrait que je change ici en Toto. Voilà. Et aussi, vous voyez ici que j'avais une propriété bizarre qui s'appelle Children. Alors, cette propriété-là, elle est commune à tous les composants. C'est la propriété qui va nous permettre de donner un enfant à SayHello. Si je faisais comme ça, et que je donnais ici comme enfant à un H3, et que je disais from Etna. Et du coup, je vais avoir dans mon Dome, le H1 qui dit Hello Sofiane et la Dive qui dit from Etna. Alors, tout ça, c'est cool. Maintenant, je vais vouloir créer deux petits boutons qui font incrémenter et décrémenter une valeur de mon composant. Ça permettra d'introduire les états. Alors, je vais créer mon constructeur du composant. qui va prendre props en paramètre. J'appelle super de props. Et ici, je vais venir créer mes états. This.state égale count. Et je initialise à 0. Alors, là, je viens de créer un état. Alors, en ReactJS, c'est quoi un état ? Eh bien, les états, contrairement aux propriétés, ce sont des variables qui vont être utilisées seulement dans le composant. Elles ne sont pas exposables à l'extérieur. Elles permettent d'avoir des états pour le composant. La philosophie de React fait que, pour qu'un composant change, ou que l'affichage d'une page web change, il faudrait que l'utilisateur fasse la demande et fasse l'action. Que ce soit un slide, un drag and drop, etc. Même si vous voyez, par exemple, des dex wipers ou des sliders dans les web pages, eh bien, c'est quand même l'utilisateur qui l'a fait. En l'occurrence, l'utilisateur ici, c'est le développeur qui a créé programmatiquement le fait de pouvoir slider des images dans la page web. du coup, je vais vouloir ici afficher mon compte. Donc ici, dans Sayelo, je vais rajouter un fond à Sayelo, qui va être un P. Je vais faire YouClickCount. Là, je vais afficher mon count. This.state.count. Voilà. Du coup, là, je vais afficher YouClickCount. Donc là, je vais vouloir incrémenter et décrémenter ce compteur. Donc, je vais venir créer mes boutons. Je vais faire encore un petit br pour un alignement. Tac. Donc, buton. Un autre buton, ce serait pas mal. Tac. Buton. Celui-là, on va lui donner incrément. Donc, incrément. Et l'autre sera un decrement. Du coup. Ok. Un petit moins. Un petit plus. Ça fait toujours joli. Tac. Je vais avoir mis deux boutons qui s'affichent. Si je clique dessus, ça fait rien. C'est normal. Et je vais venir, en fait, changer la variable count. Ici. Tout simplement en appelant OnClick. Tac. Et je vais faire this.setState. Alors. Là, vous voyez des choses qui sont un peu bizarres. Ils utilisent des this.state, this.setState. Je vais en revenir. Pourquoi on peut pas faire facile... Enfin. Pourquoi je fais pas simplement count++ ou count++ ? Je vais revenir tout de suite à ça. count++. Normalement ici, si je clique sur le bouton incrément, ça va incrémenter le compteur. Et je vais faire la même chose pour le decrement. Je vais juste copier-coller la fonction. Tac. Tac. Et à la place de plus 1, je vais mettre un moins 1. Tac. Du coup, là, normalement, je pourrais décrémenter et incrémenter mon compteur normalement. Alors. Pourquoi, en fait, ici, j'utilise this.setState au lieu de count++ ou 40-1 ? Simplement parce que les états de ReactJS sont ce qu'on appelle des variables immuables. C'est quoi une variable immuable ? Et bien, normalement, dans tous les langages de programmation, quand vous commencez dans les langages de programmation, on vous apprend, par exemple, quand vous créez une variable globale, qui est par exemple ici, Toto, que je vais donner le cas de 3. et que j'ai une fonction, ici, qui s'appelle plus 1, plus 1, et qui fait, qui prend en paramètre un nombre, nb, et qui fait nb plus 1, et que je fais plus de nb, plus 1, pardon, et que je lui donne Toto. Si après, je dois afficher Toto, la variable de Toto, ça sera toujours 3, parce qu'elle n'aura pas changé, elle n'est pas immuable. La variable immuable, si jamais je passe à cette fonction-là, Toto, alors que cette variable-là, elle est immuable, et bien Toto sera plus 3, mais ça sera 4, en l'occurrence. C'est ça les variables immuables. Je vous invite à regarder un peu plus sur ce sujet. Il y a des très bons langages de programmation qui sont chouettes. Par exemple, au camel, il y a ClojureScript qui est pas mal, et je vous invite à regarder ça. Donc, j'ai à peu près tout dit sur cette partie-là. J'ai parlé des propriétés, j'ai parlé des états des composants, à quoi ils servent. Et maintenant, je vais vous parler du virtual DOM, qui est aussi une notion très importante dans le monde de ReactJS. Alors, le virtual DOM, c'est quoi ? Tout d'abord, le DOM, c'est quoi ? Le DOM, en fait, c'est très simple. C'est ce que vous voyez ici, c'est l'arborescence HTML. Tac, je vous montre un petit peu là. Alors, le DOM, c'est tout ça. J'ai un arbre qui a comme noeud HTML, qui a comme fils head et body. Du coup, ça, c'est mon DOM. En fait, le virtual DOM, ça va être une représentation virtuelle de ce DOM-là, qui va être synchrone par rapport au véritable DOM. Quand l'utilisateur va venir faire une action, en l'occurrence ici, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un tweet. J'ai pris ce gifle-là qui est vraiment excellent. J'ai trouvé sur un article de Medium. L'auteur, je n'ai pas trouvé son vraiment. Du coup, il s'appelle JavaScript Teacher. C'est son pseudo sur le site. Du coup, cet exemple-là, il montre parfaitement ce que c'est que le virtual DOM. Par exemple, il y a l'utilisateur qui rentre 108. J'aime les patates. Il rentre dans l'input, dans le champ de l'input. Hop, il submit. Nous, on va catcher le fait qu'il a submit le 108. On va catcher l'event et aussi la value de l'input. Ce que React va venir voir, c'est qu'il va venir regarder son virtual DOM, qui est une représentation, comme j'ai dit, du véritable DOM. C'est comme s'il prenait une photo du véritable DOM. Et il va venir comparer ce qui a changé dans le virtual DOM par rapport au DOM. Il va faire un diff. Si vous utilisez GitHub, c'est à peu près la même chose. Il va faire un diff sur les nœuds. Par exemple, s'il voit qu'il y a tel ou tel nœud qui a changé, il va venir modifier seulement les nœuds qui sont concernés. Il ne va pas tout modifier, il ne va pas tout réafficher. Il va modifier seulement les nœuds qui sont concernés. Et ça, niveau performance, c'est excellent. Avant qu'on en faisait, on était obligé de sélectionner by ID ou by CSS, d'aller modifier directement l'élément. Ce n'est pas forcément le mieux à faire. Ici, il y a des algorithmes qui sont performants, c'est l'algorithme de parcours d'arbre que maintenant on sait très bien faire et que ReactJS va venir jouer sur ce DOM. Maintenant, on va parler un petit peu du cycle de vie d'une application React. Toutes les applications ont un cycle de vie. ReactJS, on en a aussi. Donc, quand on crée un composant ReactJS, la première chose qu'on a, qu'on fait, c'est appeler le constructeur. Le constructeur que j'ai écrit dans app ici. Donc, c'est ça qui va être appelé en premier. Donc, on va initialiser des propriétés, on va initialiser des états. Et après ça, on va venir exécuter des fonctions. Ici, dans cet exemple-là, il n'y a pas les fonctions les plus utilisées. Il y a alors mon ComponentWillMount. Après le ComponentWillMount, j'aurai Renderer. C'est la fonction que vous voyez ici. Et c'est elle qui va faire l'angle. On a le composant ici, ShootComponentUpdate. En fait, ce composant-là sert à dire, comme son nom l'indique, est-ce que le composant va être mis à jour en fonction d'une certaine condition. En ReactJS, on fait ça quand on va utiliser des PureComponent pour empêcher qu'un composant parent mette à jour, sans faire exprès, les composants enfants. Et bien, avec des conditions, on pourrait empêcher la mise à jour de certains enfants. En ReactJS, on est obligé de le coder. En VueJS, c'est fait automatiquement. Et c'est l'une des différences qui est notable entre ReactJS et VueJS. Il y a aussi d'autres qui sont intéressantes. Mais les deux sont assez similaires. Après le rendereur, ReactJS va venir exécuter la fonction ComponentDidMount qui signe le fait que tous les éléments de React sont bien montés sur le DOM. Il y a bien d'autres fonctions dont on va voir maintenant des exemples. Un autre exemple que j'ai trouvé sur ce fameux site de l'auteur JavaScript Teacher, c'est cet exemple-là. Ici, j'ai créé un composant qui fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On a un bouton et quand on clique dessus, on incrémente le compteur. Donc, on fait ComponentWillMount, ComponentDidMount. On fait le rendu de notre composant. Et à la fin, à la toute fin, quand on clique sur les composants, on va appeler ComponentWillUpdate, ComponentDidUpdate et ça va mettre à jour ce composant. Si je reviens sur mon exemple ici, si j'applique un petit peu plus l'arbre qu'on voit là, normalement, quand je clique sur Increment ici, vous voyez que le petit P ici, c'est lui qui change. Il n'y a pas tout l'affichage qui change, il y a juste cette balise-là, là où j'incrémente, là où se trouve mon état qui change. Et ça, c'est intéressant. Ce que je voulais vous montrer aussi dans cet exemple, c'est l'affichage conditionnel. Supposons ici, si j'ai par exemple Time, et que je veux afficher soit Time ou Times, en fonction du chiffre que je veux afficher, eh bien, je devrais utiliser ce qu'on appelle l'affichage conditionnel. Donc, je vais ouvrir mes crochets. Je vais faire 10.4. S'il est supérieur à 1, je vais venir afficher avec un S. Sinon, il n'affiche rien. Donc, le Time ici, je peux garder comme ça. Time. Hop. Et c'est tout. Donc, si je reviens dans mon composant, si je clique Increment, là, on est à 1. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on est à 1. Du coup, on a Time. Si je fais 2, normalement, on devrait avoir Times. Et je ne sais pas pourquoi on ne voit pas le Times. Ah, pardon. C'est 10.state.count. Désolé. Autant pour moi. Voilà. Du coup, on voit bien le S. S'assigne la fin de ce Hello World. Il y a beaucoup, j'ai dit beaucoup, plein plein de choses. Si vous voulez, on peut en reparler à la fin pour les questions. Maintenant, on va attaquer un autre projet. C'est une to-do liste pour vous montrer un petit peu les exemples de Redux et comment faire passer des fonctions à des propriétés. Donc, je vais fermer ce programme. Et je vais lancer mon autre programme qui est normalement ici. Voilà. Parfait. Donc, la même chose que tout à l'heure, j'ai créé mon projet avec Create React App. Et là, j'ai juste organisé mon dossier. Alors, en l'occurrence ici, je vais lancer d'abord le projet. Comme ça, vous verrez à quoi ça peut ressembler. Donc, on a deux composants. Item to do. Item to do, c'est juste un Ali avec à la fin un bouton. Pour le moment, on n'affiche rien. On a juste un bouton qui dit delete. Et on a to do form. C'est le formulaire vers lequel on va soumettre... Enfin, c'est juste un input et un bouton. D'ailleurs, vous le voyez, input. Et ici, un button de submit. Et on aura une vue, to do view, ici. Ici, je l'ai mis to do view et main app dans des dossiers séparés. C'est une manière de faire, c'est une organisation. Donc, dans la to do list, j'ai juste une div, un container, et la ul où on va venir insérer les to do items. Donc, j'ai lancé mon application. Ici, vous voyez juste, j'ai my to do list. Donc, ça, en fait, c'est pareil. C'est dans mon index.js. Ici, j'ai laissé provider. Je ne voudrais pas avoir ça. Tac. Et là aussi. Tac et tac. Voilà. Donc, là, je vais avoir le app. Ici, je vois que j'ai my to do list en H1 et j'ai la to do list. Donc, ce que je voudrais venir faire en premier ici, c'est afficher le champ de ce mythe. Donc, je vais appeler mon composant to do form. To do form, si je l'ai bien appelé comme ça. Je ne sais pas si je l'ai appelé comme ça ou juste form to do. Je crois que c'était form to do. Comment est-ce que je l'ai appelé ? Tac. Tac. Oui, c'est là. C'est to do form. To do form. Et on va venir l'importer. Depuis... Là, il ne peut pas la faire dans l'importation automatique. Donc, je ne sais pas pourquoi. Import to do form from. Tac, tac, tac. Component slash to do form. Voilà. Là, normalement, ce que j'ai dit, on affiche notre bouton submit et notre bouton. Normalement, si je submit, je n'affiche aucune to do. C'est normal. On va essayer de créer quand même des to do ici. Je vais créer ici une to do. Ah oui, ce que je voulais mentionner, c'est que là, en fait, j'ai changé de syntaxe. J'ai oublié de vous parler de ça. Mais en fait, on est passé de la syntaxe classe à une syntaxe fonction. Si je reviens sur mon exemple de Hello World. Open folder. Later. En fait, ici, j'ai créé un composant de classe. On peut créer des composants fonctions. Et c'est ce qui est conseillé maintenant de faire sur ReactJS pour pouvoir utiliser les hooks. Alors, les hooks, ça va simplifier. C'est juste des fonctions qui vont venir nous simplifier la vie à nous, développeurs. Ça va juste remplacer, par exemple, toute syntaxe-là qui est lourd, dingue. Par exemple, this.setState.this.state, etc. Ça va juste remplacer ça. Et ça va nous simplifier la vie, comme je l'ai dit. Par exemple, ici, pour le class.app, je peux très bien créer une fonction. Je vais faire un extend, je vais faire juste égal à props, qui est égal, et je retourne une fonction. Donc, je n'aurai plus besoin de ça, du constructeur, puisque maintenant, j'ai directement accès à la fonction. Donc, à la place de this.state égale crochet ouvrant, crochet fermement count, je vais utiliser useState, et je vais créer ma wrapCount, setCount, et je vais initialiser à zéro. Paf. On va importer ce qui est fait. On n'aura plus besoin d'un fonction en dehors, on a juste besoin de faire un return. Et normalement, avec ça, je n'ai plus besoin de faire 10.setState, j'ai juste besoin d'appeler count. Pareil pour ici. Et le 10.setState devient maintenant juste un setCount de count plus 1. Tout simplement. Et pareil pour celui-là. Ça va être un count plus 1. Et du coup, je n'ai plus besoin de la dernière ici. En fait, avec cette syntaxe-là, qui est beaucoup plus concise que la syntaxe classe, on va venir utiliser ici des fonctions qu'on appelle des hooks qui ont été intégrées très récemment en React, et qui vont venir remplacer par exemple les états ou bien les fonctions de cycle de vie. Là, on n'aura plus accès aux fonctions de cycle de vie. On va utiliser un hook qu'on appellera useEffect, et c'est lui qui va venir remplacer entre guillemets les fonctions de cycle de vie qui sont les plus communes, qui sont Compounded Mount, et je crois que c'est le plus utilisé en tout cas. Donc là, je vous ai parlé des composants-fonctions. Donc je reviens sur mon exemple. Là, je vais créer, en l'occurrence, un état to-do list. Donc je vais utiliser useState, on revient à avoir le snippet, state, comme ça, il va m'autocompléter. Je vais faire un to-do list, tac, set, to-do list ici, et ici, je vais venir initialiser un tableau qui contient une to-do d'id 0 et de value, on va être original, on va dire hello world, ou hello tout court. Voilà. Donc là, je viens de créer ma to-do. Là, il me dit que j'ai to-do list et isAssignButNeverUse, et pareil pour le setToDo. Donc ce que je voudrais venir faire, c'est l'afficher. On va faire ça, on va utiliser la même chose que tout à l'heure, décrocher. on va faire to-do.map, de chaque élément de cette liste, je vais le mapper, et je vais vouloir afficher les items, comme on l'a fait tout à l'heure, pour le hello world, ici, je vais appeler le to-do item, enfin, j'ai composé la to-do list avec le to-do item, donc je vais appeler le to-do, ou le item to-do, item to-do, item to-do, tac, je vais l'apporter, import item to-do from component slash item to-do. Donc en faisant ça, normalement, ce que je devrais voir sur la console, c'est ça. Normalement je ne vois rien, je vois juste un champ vide avec une corbeille qui me dit de l'effacer. Si je regarde plus en détail, item to-do, je trouve que, je peux lui donner des propriétés. En l'occurrence, je vais essayer de lui donner la propriété item. Donc ici, je vais venir faire de la déconstruction, c'est la taxe us5, du coup, ecma5. Ici, je vais déconstruire item, de la props, et ici, je vais venir afficher du coup, item.value. Voilà, tout simplement. Pour le moment, j'ai une erreur, parce que item.value, je n'ai pas passé. Je vais venir ici, je vais lui dire, ok, tu prends item, en fait, item, c'est ton x ici. Et comme le x ici fait référence à un élément de ma liste, là, on a bien le value, je l'affiche tout simplement avec hello. Ok. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est ajouter des to-do, et supprimer des to-do. Comment faire ? Comment on fait ça ? Eh bien, pour le moment, on n'a pas encore Redux. Ce qu'on va venir faire, c'est plus des fonctions. j'ai essayé de faire passer des fonctions à des propriétés dans la to-do item et dans la to-do form. J'ai essayé de faire passer la fonction add to-do. je vais créer une fonction qui s'appellera à to-do, fonction add to-do, qui prend en paramètre un item, et qui fait cette to-do list, et qui rajoute à la to-do list l'item. paf paf paf, syntaxe, tac. Donc là, je viens de rajouter dans la to-do list un item. Je vais venir faire passer cette fonction-là comme propriété à to-do form. Donc je vais créer, par exemple, add item comme propriété égale à add to-do, et je vais venir la récupérer dans to-do form. Donc dans to-do form ici, je vais venir récupérer les propriétés. const add to-do égale, c'est plutôt add item, je crois, que je l'ai appelé. Ouais, c'est ça, c'est add item. Je vais venir la récupérer dans les props. Props ici que je passe au paramètre. Tac. Donc pour le moment, mon submit ne fait rien. C'est normal. Je n'ai pas encore bind le fait de récupérer la valeur qui est là. Donc pour cela, comme on l'a fait tout à l'heure, on va utiliser les useState, les hook useState. Donc useState, on va l'appeler ici input, input, input value. Tac. Cette input value est égale à useState de... On va l'initialiser à une chaîne de caractère vide. Paf. Et là, il me dit que useState n'est pas défini. C'est normal, je ne l'ai pas encore importé. Et voilà. Là, je l'ai importé. Ok. Donc je vais venir utiliser le input ici. Je vais venir me binder sur le véritable input. Je vais faire value égale à... WithValue. Normalement, si je fais ctrl s, il va me dire qu'il y a une erreur dans la console. Oui, j'ai une erreur dans la console qui me dit que j'ai pas la méthode... Alors, j'ai d'abord cette erreur-là qui dit que je devrais avoir une méthode onChange sur mon input. et que je vais faire set... Normalement, c'est une fonction qui prend en paramètre un event et qui va venir set input value de l'event.target.value. On va venir donner à l'input la value qu'on a récupéré depuis l'input. Ça, c'est fait. Du coup, on en a un de moins. Et en fait, ici, on a un autre warning qui dit que... Each child in a list should have a unique key props. Alors, on va venir dans la to-do list ici. En fait, ce que ce message veut dire, c'est que je devrais donner à chaque item to-do une clé unique. Je vais le faire et je vais expliquer pourquoi. Donc, key égale... Encore en ceci, je vais lui passer id. Ah oui, c'est x.id. Pardon. x.id. Voilà. Donc là, le message a disparu. Alors, pourquoi ReactJS a besoin d'une clé unique pour chaque item que j'affiche dans ma liste ? Tout simplement, c'est pour l'aider à se retrouver dans l'arborescence et pour mettre à jour le bon item quand on aura besoin de le mettre à jour. Avant, c'était une erreur. Maintenant, ce n'est plus qu'un warning. Ils ont changé ça et ça s'améliore de plus en plus. Peut-être que bientôt, on n'aura plus besoin de mettre le key. Mais pour le moment, si vous ne voulez pas avoir de warning, mettez-le. Du coup, on a bien notre to-do ici. On récupère bien notre value. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais vouloir, quand je clique sur le submit, ajouter l'item... Enfin, ajouter la valeur que j'ai tapée dans la to-do liste. Donc, je vais utiliser la fonction onClick, paf, tac, et je vais venir appeler la propriété que j'ai utilisée ici, le addToDo. la fonction addToDo, tac, zut, add item, c'est une fonction. Oui, c'est ça. Et je vais venir ici lui donner id, je vais lui donner vraiment l'objet item, id. Ne faites pas ça, je vais faire un new date de .getTime. Et ici, je vais venir lui passer une value de input value. Tout simplement. Et normalement, si je n'applique ici toto, key submit, ça rajoute automatiquement toto ou quelque chose d'autre. Voilà, etc, etc. Je suis content, j'ai mes items, mais j'aimerais bien supprimer quelques-unes si jamais je les ai finies. Alors, ce que je vais venir faire, c'est exactement la même chose. C'est que dans la to-do liste, je vais venir créer ici une fonction, deleteToDo. Function deleteToDo. Qui prend en paramètre un id et qui va venir faire le to-do liste.filter. J'ai filtré toutes les to-do listes. Enfin, pour chaque x dans la to-do liste, je vais filtrer par x.id différent de id. C'est dommage qu'on ne voit pas tout à cause de... Ok. Du coup, je viens filtrer comme ça. Et c'est pareil. Je vais enregistrer. Et je vais venir donner cette fonction-là à itemToDo. Vu que le bouton de delete se trouve dans itemToDo, je vais venir lui passer cette fonction. Donc, je vais créer deleteItem. Donnant différents à la propriété et à la fonction, c'est juste pour moi, c'est juste pour ne pas me tromper. Mais je me trompe quand même. Du coup, je vais récupérer dans itemToDo cette propriété-là. Enfin, qui est une fonction. Et quand je vais cliquer sur ce bouton-là de delete, je vais venir supprimer, enfin appeler cette fonction-là. Donc, je vais faire onClick égale, tac, paf, 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 et je vais faire un deleteToDo de id. Au plus de item pour un edit. Vu qu'on passe tout l'item carrément. J'enregistre. Il n'y a aucune erreur. J'essaie de rentrer des choses. Ça marche bien. Tac. Submit, etc. Si je vérifie la suppression. Et j'ai une erreur. DeleteToDo is not a function. C'est normal parce que je n'ai pas passé la bonne propre. C'est deleteItem. Je savais que j'allais me tromper. Alors, tac, et c'est évidemment deleteItem. Paf. Donc, si je viens ici rajouter des items, tac, et qu'après je les supprime, j'ai quand même rien qui se passe. Pourquoi ? J'ai bien ma value. J'ai bien mon deleteItem. Est-ce que deleteItem est récupéré dans les props ? ToDoList ici, deleteItem, deleteToDo. J'appelle bien la fonction des ToDo. ToDoList.filter. Ah oui, c'est ici que j'ai oublié de faire ça. Je dois faire un SetToDoList de ToDoList.filter. En fait, je dois mettre à jour la ToDoList en filtrant. Et du coup, normalement avec ça, ça devrait le faire. Je viens supprimer. Tac, je supprime. Paf. Je supprime. Ici, il y a un truc qui me gêne moi. C'est par exemple, je veux créer des choses à l'infini. Et je ne veux pas que ce que j'écris dans l'input, ça reste. Je veux qu'à chaque fois que je submit, non seulement ça submit, ça rajoute à l'item, ça m'enlève ce qu'il y a dans l'input et ça m'autofocus après dans mon input. Pour cela, je vais vous parler de deux choses. Première chose, c'est un truc tout bête. On va juste venir dans le ToDoForm et à chaque fois qu'on va cliquer ici, dans le submit, on va venir remettre à jour la valeur de l'input. Donc on va faire un SetEbutValue, on va le mettre à une chaîne de caractère vie. Donc là, je suis content. Normalement, si je fais Toto et que je submit, la valeur Toto disparaît de l'input. Ça, c'est ce que je voulais. Ensuite, je veux que le focus soit automatique sur l'input. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des refs, des références sur l'input pour pouvoir accéder aux fonctions focus, blur, etc. de l'input. Avant les hooks, c'était un peu chiant d'utiliser les refs. Il fallait utiliser CréactRef de React. Rec, CréactRef. Et ensuite, donner une fonction ici à l'input qui fait ref égale à une référence qui est elle-même une fonction quand on donne un input ref et qui prend la ref et en haut, on faisait CréactRef en dehors du composant. Maintenant, on ne fait plus ça. On utilise directement les hooks. On utilise UseRef. Paf. On va créer exactement un ref, InputRef, ici. On va venir initialiser un nul. Voilà. Maintenant, je vais venir utiliser la ref, ici. Donc là, je n'ai plus besoin de faire ça. Je vais juste faire InputRef. Tac. Et je vais venir utiliser cette ref-là. Je vais venir accéder aux fonctions de l'input pour que je autofocus à chaque fois que je submit, pour ne pas perdre de focus sur le submit. Du coup, je vais venir dans le unclick du bouton et je vais rajouter, ici, InputRef.Current.Focus. Enormément, avec ça, je fais CTRL-S et que je reviens ici, non seulement quand je submit, ça submit, mais en plus, ça me remet mon focus. Et là, je suis content. Et ça termine cette partie-là sur les hooks, les refs et les propriétés sur les fonctions. Maintenant, je vais me poser une colle à moi-même. Ok. Là, c'était très facile pour moi de faire passer des fonctions à des propriétés. Maintenant, je vais me compliquer la vie. J'ai envie de vraiment garder à l'esprit la philosophie de réacte qui est de décomposer les composants et de bien composer votre IHM. En l'occurrence, ici, je ne voudrais pas que ma to-do list fasse deux choses. Fasse le fait d'entrer des données dans l'input et le fait de submit et le fait d'afficher aussi les listes. Je voudrais seulement qu'elle affiche. Donc, ce que je vais venir faire, c'est enlever le to-do form ici. Hop, on n'a plus besoin de ça. Et je vais venir... Est-ce que j'aurai des problèmes ? Non, je n'aurai pas de problème. Ok. Je vais venir ici l'ajouter... Au lieu de l'ajouter dans le to-do list, je vais venir ici l'ajouter dans le avp.js, là où il y avait un to-do list. Et je vais venir rajouter juste en haut, là. Tac. Ici. Je vais l'importer. Je vais faire en sorte qu'on n'ait pas d'erreur. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Ici, je vais enlever le addItem. Tac. Et je vais enlever ça pour ne pas avoir d'erreur. Tac. Je sauvegarde ici et je sauvegarde là. Alors, maintenant, si je rentre des données ici, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas cette fameuse fonction addToDo qui me permettait tout à l'heure de rentrer mes données. Comment on fait ? Eh bien, c'est là que Redux va intervenir. Redux, c'est quoi ? C'est une sorte de magasin, de store, où on va venir rentrer dedans ce qu'on appelle des states globaux. Et ces 7 globaux-là, ils sont partagés dans plusieurs composants. Et c'est notre cas. La to-do list ici, son état, celui que j'ai créé là. Celle-ci, en fait, elle est partagée dans plusieurs composants. Il n'y a pas que la to-do list qu'ils utilisent, il y a itemToDo et formToDo. Et Redux va venir résoudre cette problématique de fait de partager plusieurs états. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour initier un projet Redux, d'abord, il faut, comme je disais tout à l'heure, React à elle seule ne suffit pas. C'est juste une numérique pour faire des SPA. Il faut venir installer Redux et React Redux. Donc, moi, je l'ai fait avant de commencer le live. Et j'ai aussi créé un dossier qui s'appelle Redux. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans Redux ? On trouve d'abord ce qu'on appelle les actions. Les actions, c'est très simple. C'est simplement des fonctions qui ont des noms, qui ont un certain type. Donc, par exemple ici, j'ai addToDo qui prend en paramètre un item et qui a le type addToDo et qui retourne justement son type et l'item en question. J'ai la même chose pour deleteToDo qui prend en paramètre un id et qui rend un objet de type deleteToDo et l'id en question. Je vais ensuite avoir les reducers. Alors, les reducers, ce qui va permettre d'exécuter les actions. Quand on parle d'actions, on parle vraiment des actions d'utilisateurs. Quand je rajoute une toDo, c'est l'utilisateur qui fait la demande. Quand je dédite un toDo, c'est toujours l'utilisateur qui le fait. Donc, le reducer va venir faire un switch cage sur l'action. Ici, j'ai mon action.type. Je vais voir si c'est le cas de addToDo. Dans ce cas-là, je vais mettre à jour mon état. Je vais faire state action.itm. Et si jamais je dédite la toDo, je vais faire exactement la même chose. State.filter de x, etc. Et par défaut, je rends l'item. Ici, j'ai un état par défaut qui est exactement le même que tout à l'heure. Et c'est tout. Après, on a ce qu'on appelle le combine reducer. Bon, en fait, le combine reducer, ça sert plus à créer plusieurs reducers. Supposons que je n'ai juste pas toDoHop ici. J'aurais pu l'appeler toDoList, mais je l'ai appelé toDoHop. Si j'avais d'autres reducers, je pourrais ici lister tous mes reducers. Et en fait, le combine reducer, ça sera comme si j'avais accès, comme si c'était un objet où j'aurais accès à tous mes reducers et à toutes les fonctions qui prévoient d'y avoir dedans. À la fin, j'aurai ce qu'on appelle mon store, mon magasin, où je vais venir piocher ce qu'il y a dans mon Redux. En l'occurrence ici, je dis create store de route reducer. Route reducer, c'est simplement mon combine reducer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais venir plugger le store dans mon application. Je vais venir le donner à tout le monde. Comment je vais faire ça ? Eh bien, je vais venir dans le index.js et je vais venir faire ce qu'on appelle provider le store. Donc, je vais utiliser provider, tac, tac, tac. et je vais importer le store. Import store from slash 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 . Je vais un peu aller trop loin. Je vais donner à tout le monde. Voilà. Là, du coup, j'ai donné le store à tout le monde. Je vais venir ici l'utiliser. Donc, dans to do form, tout à l'heure, on avait le add to do, qui est passé en propriété, c'est une fonction, etc., que je donnais depuis to do list. Donc, ce que je vais faire ici, c'est qu'au lieu d'utiliser la props, on va dispatcher l'action add to do. Et pour ce faire, on va simplement importer add to do depuis mon action, from slash . Redux slash action slash . Parce que c'est un index. Pas besoin de spécifier plus. Et je vais faire use dispatch. Je reviens le petit marci. Hop là. Tac, paf. Il m'a importé. Parfait. Donc là, à la place de faire un add item, à la place de faire le add item tout à l'heure, je vais simplement venir dispatcher la fonction, l'action, pardon, du reducer, en lui passant add item ou add to do. Je ne me rappelle plus comment je l'ai appelé. Oui, c'est ça. C'est add to do. Du coup, tac, et c'est tout. Bon. Normalement, si je retourne dans mon exemple, ça ne fait toujours rien. C'est normal parce que dans ma to do list ici, j'ai toujours cette liste là. Et en fait, je veux utiliser la liste qui se trouve dans le store. Donc, comment on fait ça ? On va cette fois-ci, pour utiliser des choses et pas utiliser des actions, on va utiliser use selector. Alors, en l'occurrence ici, l'état, c'est to do hop. To do hop. Ou avec to do. Je crois que j'ai mal noté. To do hop. Est-ce que j'ai noté comme ça ? Au traduceur. Ouais, c'est ça. To do hop. Je vais venir prendre to do hop et je vais dire que c'est ma to do list ici. Tac. To do list. Donc, tout ce qui est add to do, je peux le supprimer. Ça, ça n'existe plus, je peux le supprimer. To do item, il n'a plus accès à la delete to do. On verra ça tout à l'heure, comment on va faire pour déliter un item de la to do. Donc ça, on peut l'utiliser non plus. Et ça non plus. Tac. Tac. Donc là, on va supprimer pas mal de choses. Je reviens dans ma to do list. Paf. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? UseSelector n'est pas un trouval. Je vais l'importer. Tac. Là, normalement, si je tape ici Toto et que je fais submit, ça me rajoute. Et ça, c'est cool. On a pu décomposer nos composants et faire vraiment de la composition et que chaque composant soit vraiment unitaire et faire de la bonne composition. Du coup, là, je peux rajouter des items. Maintenant, je voudrais vouloir venir supprimer les items. Donc, je reviendrai, enfin, je reviens sur mon item to do. Et ici, je vais faire la même chose que ce qu'on a fait dans le form to do. Je vais utiliser useDispatch. Hop. Je vais l'importer. Tac. Il faut qu'il ne l'importe pas. Et ici, je vais vouloir venir dispatcher le fameux deleteItem. Alors, delete avec un peu, ça serait mieux. Item. J'ai oublié le onClick. OnClick. Tac. Alors, onClick, voilà, égale à une fonction qui va dispatcher. Dispatch. La. Delete. It. To do. Est-ce qu'il l'a bien apporté ? Oui, il l'a bien apporté depuis Reduction. Et je vais venir deleter, comme tout à l'heure, le item.id. Je fais contrôles S. Tout marche bien. Je suis content. Il me dit que useState est inutilisable, enfin, qu'il est déclaré mais inutilisable. On va... Si vous voulez, on peut nettoyer le code maintenant ou tout à l'heure. Normalement, ça, j'utilise dans todoForm. Donc, ici, il me dit que useState est inutilisable. Ok. Très bien. Donc là, c'est j'utilise pas et lui, j'utilise pas. Voilà une bonne chose de faite. Donc, si je reviens ici, on retrouve le même fonctionnement que tout à l'heure. Je submit. Je submit. Et je peux delete. Voilà. En fait, le problème de Reduction, c'est qu'il y a plein plein de Boiled Plates. Ce qu'on appelle des Boiled Plates, c'est que pour faire des... Là, c'est un exemple très simple. Le fait de faire un store juste pour une to-do list, c'est... Il faut pas faire ça. Dans la vraie vie, si vous avez vraiment des gros projets et que vous avez des états un peu partout qui se baladent et que vous avez besoin de partager vos états, là, il faut le faire. Et pour des petits projets, essayez de vous en sortir avec des props, des functions props. Et ce que je disais, en fait, c'est que Redux, c'est plein de codes pour au final faire juste... Enfin, pour au final, juste exécuter des fonctions. Et c'est là que... C'est là où je veux en venir. C'est que... Comme Red, comme je l'ai dit, c'est un écosystème très riche. Eh bien, l'équipe de Redux, ils ont créé une librairie qui s'appelle Redux Toolkit qui utilise ImmerJS. En fait, ImmerJS, ça rend... Ça rend le variable immuable. Et ça permet d'utiliser, je crois, c'est ImmutableJS. C'est une autre librairie de Facebook aussi, je crois. Mais de la manière JavaScript. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous taper la syntaxe bizarre de Immer. Du coup, vous allez avoir des maps, etc. Et ça, c'est chouette en termes de développement. Que vous soyez débutant ou non dans la techno, ça va vous aider à facilement vous en sortir avec la programmation orientée fonctionnelle. Et en fait, cette équipe-là, ils ont créé du coup Redux Toolkit. ou comme son nom l'indique, c'est vraiment un toolkit. Et là-dedans, on va avoir ce qu'on appelle des slices. En fait, un slice, je vais vous montrer. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. Et en fait, c'est juste une fonction qui va résumer tout ce qu'on a fait dans Redux depuis tout à l'heure, de la manière classique, en une seule fonction. On va avoir ici ce qu'on appelle un slice, un create slice, qui va avoir un name, qui va préfixer nos actions. On va avoir un état initial. Ici, moi, j'ai initialisé un tableau vide. On va avoir nos reducers. Nos reducers, c'est quoi ? C'est juste ce qu'on appelle des actions. C'est comme tout à l'heure, on va avoir des tas, l'action. On va récupérer dans les payloads. Les payloads, c'est les données qui sont dans l'action. Comme tout à l'heure, on avait item et ready. Et on va faire comme tout à l'heure, dans la même chose que Redux. On va pusher, soit ajouter, si on fait du add-to-do, ou bien filtrer, si on fait du delete-to-do. Et en fait, le fait d'écrire ça, ça met automatiquement... Enfin, Redux toolkit fait qu'automatiquement, on a des actions add-to-do et delete-to-do. Et un reducer. Et ça, c'est super cool. Alors, comment on va venir le plugger dans notre store ? Eh bien, c'est encore plus simple que tout à l'heure. Eh bien, on va tout simplement venir ici dans le store. On ne va plus utiliser ça. Ça, oubliez-le. On va venir utiliser ça plutôt. Tac. Donc ça, on n'en a plus besoin, je m'avais dit. On va venir importer configure store qui... qui va remplacer create store. Et on va juste importer notre reducer depuis la slice. Et en fait, on va retourner, enfin, on va exporter le configure store. Et lui, ce qu'il fait, c'est juste... Il prend en paramètre juste un objet qui contient un reducer qui lui-même contient une liste. Enfin, n fonctions reducer. Sachant qu'ici, il n'y a pas que l'objet reducer que vous avez passé en paramètre. Il y a aussi d'autres paramètres que vous pouvez passer. Vous pouvez faire du hot reload, mais plus agressif. Par exemple, si au lieu de faire un F5 et que vous avez déjà des étapes préenregistrées, ça va le mettre en lock and storage, par exemple. Et du coup, si vous êtes en développement et que vous avez déjà fait un chemin pour arriver à tel écran, ça va quand même le garder dans le lock and storage. Comme ça, ça vous facilite la vie de développement. Du coup, là, j'ai plugué le... Là, ça ne va pas marcher parce que j'ai les deux. Je viens de pluguer le slice et le configure store à mon véritable store. Et normalement, je n'ai rien du tout à changer. Ah si, j'ai quelque chose à changer. En fait, vu qu'ici, les actions, ce n'est plus les mêmes dans les add to do et délit to do. Ici, les add to do ne sont plus dans reduce action, mais elles sont dans component slash... Pas to do item, mais non, c'est dans view, pardon. Slash to do view slash to do slice. Je vais copier-coller ça. Tac, donc ça, c'est bon. Et lui aussi, il n'est plus dans action, mais en fait, il est ici. Il est dans un slice. D'ailleurs, on l'exporte ici. On fait un export des actions. Et normalement, si je reviens dans mon application, tout à l'heure, j'avais le hello qui était affiché. C'était mon état initial. C'était mon use state. Maintenant, je n'ai plus rien, vu que dans le slice, j'ai dit que mon état initial, c'était un tableau vide. C'est ce que j'ai dans mon HM. Et quand je fais, quand je veux rajouter, ça me rajoute. Et je suis content. Voilà. Voilà, on a vu beaucoup de choses. Maintenant, on va passer à la partie questions. J'ai fini le live coding, du coup. Et du coup, j'attends les questions des personnes qui nous regardent et des personnes qui sont présentes. Bien et bien, merci, Sofiane. De rien. Merci à vous. Je crois, pour le moment, personne qui a posé de questions dans le live. Ok. Je vous invite à le faire, tous ceux qui sont encore présents à nous regarder. Peut-être que dans la salle, il y a déjà des questions. Oui. C'est quoi le bénéfice d'utiliser le store list par rapport aux transactions ? Pardon. C'est quoi le bénéfice d'utiliser le store list ? C'est quoi le bénéfice final entre les deux façons de coder pour faire la todo list ? Oui. En fait, là, dans la todo list, c'est un exemple vraiment très petit pour voir le bénéfice d'utiliser Redux. C'est comme je l'ai montré tout à l'heure. Par exemple, ici, je voulais utiliser le todo form ici. Je ne voulais pas l'utiliser depuis la todo list. Je voulais l'utiliser... Attends, là, je ne montre pas le bon exemple. Tout à l'heure, j'utilisais le todo form ici. Je composais ici avec le todo form. Et en fait, comment j'interagissais avec l'état de la liste ? En lui passant des propriétés listes. Sauf que ça, ce n'est pas la bonne manière de le faire. Parce que la todo list, elle doit juste afficher les todo. Elle ne doit pas faire aussi... Même si c'est la composition, elle ne doit pas faire aussi ce mythe de value. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le todo form et on va venir le mettre dans l'app. L'app, c'est entre guillemets notre mail. Et en faisant ça, je n'ai plus les actions. Je ne peux plus lui donner... Je ne peux plus lui passer la liste qui se trouve dans la todo list. Je ne peux plus lui passer. Et du coup, je suis obligé d'utiliser Redux pour avoir un état global qui est partageable par tous les composants. C'est pour ça, en fait, qu'on utilise Redux. Là, sur cet exemple, il est vraiment très petit. Et on ne voit pas tout de suite l'intérêt. Mais sur des gros projets, on a une multitude de composants. Là, l'utilisation de Redux est vraiment nécessaire. En Anguilla, on va plus utiliser des services. Je crois qu'eux aussi utilisent Flux, je crois. Oui. En fait, je ne sais pas exactement c'est quoi la différence entre eux. mais je sais que l'injection de services sur Anguilla est possible. Oui. D'autres questions ? Ah si, il y a des questions. On en a même en live. Parfait. Bonjour. Pour être sûr, pour le hook sélecteur, c'est le fait de pouvoir cibler un state autre que celui du composant lui-même ? Le hook sélecteur, c'est celui qui... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est celui qui permet de cibler un state autre que celui du composant lui-même ? Ça permet en fait... Le use sélecteur, ça permet de sélectionner le state global. Par exemple ici, le state global, c'est to-do up. Je vais vous montrer, to-do list. Le state global ici, c'est to-do up. En fait, si je remonte, tac, 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 dans ma to-do slash en l'occurrence, en l'occurrence ici, c'est mon état qui se trouve ici, c'est la to-do list qui se trouve là. C'est différent d'un état local d'un composant, mais c'est le même principe. Si jamais l'état global se met à jour, alors dans ce cas-là, le composant se met à jour aussi. Il va venir prendre la place, entre guillemets, de l'état global, de l'état du composant. Mais ce n'est pas du tout la même chose, vu que là, l'état est partagé par tous les composants, et les états internes aux composants ne sont pas partageables, par contre. J'espère que j'ai répondu bien à la question. Moi, c'est un appareil complet. Si jamais la personne Gaëtan est intéressée par avoir des détails supplémentaires, n'hésitez pas à le préciser. Je ne sais pas si on a d'autres questions en salle. Il y a quoi comme gros projets, par exemple, sur lesquels vous avez travaillé, qui ont utilisé React et Redux ? En tout cas, dans l'entreprise-là, on est en train de refaire l'IHM de notre projet, qui est fait en Google Web Toolkit. Du coup, il y a vraiment énormément d'écrans, et on est en train de tout basculer vers React.js. C'est beaucoup de travail. Il y a des problématiques qu'on n'avait pas, et qu'on a maintenant avec React.js, parce qu'en fait, vu que c'est en Java, qu'on restait en Java, il y a d'autres problématiques de migrer vers une technologie où ce n'est pas le même langage. Là, on est dans JavaScript. Et du coup, il y a d'autres soucis. Par exemple, comme on avait le back et le front qui étaient communs, on avait un package shared qui faisait le lien entre les deux. Là, on n'a plus ce package shared. Il faudrait trouver d'autres artifices pour faire ça. Sinon, par exemple, j'ai mon GPE que je code en React Native. React Native, c'est aussi une technologie de Facebook, qui ressemble à React.js, vu qu'elle s'appelle React Native. Et c'est pour faire des applications mobiles. Une autre question, c'est ça ? Je regardais justement, je voulais que ça bougeait. On a Modern Swift qui nous précise que Facebook aussi est un grand projet et qui, justement, utilise ses technos, puisque c'est leur propre technos. Jusque-là, ça semble effectivement... Ce serait la moindre des choses, disons. Et du coup, justement, ils utilisent des milliers de composants. Oui. Oui, des milliers. Ensuite, on a Gaétan qui nous dit est-ce qu'il peut y avoir un état global et interne en même temps ou le state global écrasse-t-il l'état interne ? Oui, on peut avoir un état global et un état interne. D'ailleurs, c'est conseillé de faire ça. D'ailleurs, c'est conseillé de ne pas avoir beaucoup d'états globaux. Parce que sinon, c'est un peu la course à se perdre, en fait. Il faut essayer de minimiser. Il y a des règles à suivre qui sont sur Redux. Je crois qu'il y a trois règles principales qu'il faut suivre. C'est en gros, est-ce que vous avez vraiment besoin de cet état global ? Est-ce que vous pouvez vraiment partager partout ou ailleurs dans votre composant ? Est-ce que vous ne pouvez pas faire autrement ? Et est-ce que vous pouvez vous en sortir juste avec votre état local ? Ça, c'est... Enfin, j'ai changé les règles. Enfin, je l'ai mis à ma sauce, mais en gros, c'est un peu ça. Non, mais moi, j'ai compris en tout cas, effectivement. Ça, ça me paraissait cohérent comme réponse par rapport à la question. Oui. Merci. Allez-y. La petite dernière que j'ai, c'est... Là, on a pu le voir sur les exemples que vous avez donnés, qu'on peut faire beaucoup d'applications en elles-mêmes. Oui. C'est purement pour le web ou le mobile. Mais par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de... Enfin, qu'est-ce qu'il y a des possibilités de communiquer avec des logiciels ou des grosses bases de données pour pouvoir interagir le site ? Par exemple, je prends un jeu vidéo, on va voir des statistiques sur le... Les serveurs, est-ce qu'il y a un moyen de communiquer avec les serveurs pour... Oui, tout à fait. Alors, c'est... Alors, j'en ai pas parlé, mais en fait, soit, en l'occurrence, le site ou quelque chose comme ça, ou l'entité donne des web services. Dans ce cas-là, on va venir taper sur leurs API et dans ce cas-là, on va utiliser les... ce que j'avais parlé tout à l'heure des cycles de vie de l'application, des campions de demand. On va venir taper dans l'application, taper dans l'API, récupérer les données en JSON et l'utiliser dans l'application. Soit, eh bien, on fait un full projet, full stack. On va avoir un côté backend qui va utiliser, je sais pas moi, Node... qui va utiliser Node.js et qui va utiliser MongoDB pour la base de données. Et à côté, on va avoir React qui va venir taper dedans, etc. En fait, c'est assez flexible, c'est vraiment l'univers du JavaScript. avec ses biens et ses torts. Et euh... Comme tout langage. Oui, voilà, c'est ça. Et on peut tout faire. On peut même faire des choses qui n'étaient pas supposées faire. Il y a même, je crois, React 360, quelque chose comme ça, un truc de réalité virtuelle. Ah oui, exact. Il y a énormément de déclinaisons du langage pour les gens qui sont accros à la techno. C'est ça. C'est une façon d'utiliser un petit peu partout, exact. Il y a une autre question. Il y a d'autres questions ici ? Ah, je suis content. Ouais, du coup, j'ai... Le plus important dans React n'est-il pas l'approche orientée fonctionnelle ? L'aspect immutable aussi, peux-tu développer là-dessus et sur Reason LL également ? Ah oui ! Ah, c'est quelqu'un qui s'y connaît ! Alors... Alors, oui, l'approche fonctionnelle est très importante sur React. Pourquoi ? Parce que, en fait, vu qu'on travaille avec des états qui sont censés être immuables, inchangés, ça va nous permettre de mieux suivre le changement d'un état, de mieux débuguer, de mieux comprendre ce qui se passe dans nos composants. Et Reason ML, en fait, c'est l'un des créateurs de React qui l'a créé, en se basant sur OCaml, qui est un langage de programmation fonctionnelle. Et en fait, ça va juste permettre de programmer du ReactJS en OCaml, tout en profitant du langage OCaml avec ses subtilités et ses... Parce qu'en fait, OCaml, et c'est vraiment très bien, d'ailleurs, je vous conseille de... Enfin, très bien, ça dépend pour qui ! Je vous conseille d'aller le voir, et ça va vous permettre de voir une autre manière de penser que la programmation impérative ou orientée objet. Et c'est vraiment chouette. Totalement. Je vais me permettre une question plus généraliste. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions, je crois, ici. Si vous deviez bootstraper un nouveau projet qui utilise un framework JS, du coup, qu'est-ce qui vous ferait choisir aujourd'hui ? Je sais que vous avez un petit peu eu l'occasion de travailler aussi avec notamment Angular et Vue. Qu'est-ce qui vous ferait choisir tel ou tel framework aujourd'hui dans un nouveau projet que vous lancerez ? Je dirais la taille du projet. Si c'est un petit projet qui contient juste une base de données, 5-6 pages, sans hésiter, je partirais sur Vue, avec la petite idée d'exécution et tout ça. Si c'est un très gros projet, si c'est vraiment un très très gros projet, je n'hésiterais pas à partir sur Angular. Pardon, pas sur Angular mais sur React. Et Angular, malheureusement, c'est Google. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va disparaître. Et du coup, je ne pense pas du tout passer par Angular. Oui, je peux comprendre effectivement votre remarque. En tout cas, Vue, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir et Angular et Vue. Les deux sont intéressantes. Vue, c'est un mélange de React et d'Angular. Ils ont essayé d'être d'accord avec tout le monde. Il y a juste deux petits trucs d'en vue qui sont discutables, notamment le fait de passer des chaînes de caractères en fonction. Le two-way binding, on peut aussi en discuter. Il y a ça, mais sinon, leurs choix techniques sont admirables, sachant que c'est un projet qui est parti d'une communauté. Oui. Et ça, c'est chouette aussi. C'est sûr que, comparativement à la règle qui est portée par Facebook ou Angular qui est portée par Google, ce n'est pas les mêmes budgets, les mêmes temps, le même nombre de personnes et autres. Exactement. Donc effectivement, c'est admirable les performances qu'ils ont réussi à atteindre. Sachant que Vue, la dernière fois qu'avez vu les benchmarks entre Vue et React, Vue, on remporte largement sur les opérations de Vue. Oui. Même si, au fil des visageaux, React, c'est amusant. Et notamment parce qu'on ne peut pas trop en vouloir étant donné qu'ils ne cherchent pas à se vendre comme étant un projet stable quand ils donnent leur numéro de version en zéro point quelque chose. Mais, non, c'est vrai qu'ils ont quand même le mérite d'avoir pas mal progressé. Moi, j'ai eu l'expérience d'avoir touché du React et du React Native il y a maintenant 4 ans, oui, en 2015-2016, bientôt 5 ans. C'était vraiment beaucoup, 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 beaucoup moins stable qu'aujourd'hui. Ah oui. Et une mise à jour à l'autre, c'était vraiment terrible aussi. Bah avant... Un petit peu comme Angular, non montré par le passé. Mais bon, ça finit par s'améliorer. Et effectivement, pour React, c'est aussi vrai, je trouve. Bah là, clairement, avec les hooks. Là, je vous ai épargné le fait d'utiliser Connect, etc. pour connecter au Redux. Enfin, à Redux. Et c'est juste un gain de temps immense. Avant, pour se connecter à Redux, c'était des lignes, des lignes de code. Les Bulpay étaient le plus long terminées. C'est certain. Ça décourageait plus... Enfin, ça décourageait plein de membres. Totalement. Oui. Vas-y. Quel type d'accompagnement a-t-on avec React pour trouver ses erreurs dans ce code ? Oh bah... Il y a juste une erreur, ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'il y en a comme accompagnement pour trouver cette erreur plus facile ? Alors, déjà, les erreurs, elles sont très, très claires sur React.js. Dès que tu as une erreur, tu comprends tout de suite ton erreur. Ça, c'est génial. Par contre, il y a un truc. Comme c'est une très, très grande communauté, eh bien, la moindre question, tu as juste à taper « how to ». Le nom de ton erreur, eh bien, tu trouveras facilement la réponse. D'accord, mais oui. C'est vraiment ça, en plus. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bah, sur Stack Overflow, il y a une quantité de personnes qui sont ultra actives. Ça permet d'avoir, effectivement, très souvent déjà quelqu'un qui a posé et répondu la question. Et si jamais on en pose une, on a une réponse très souvent dans moins d'une heure. Regardez-là. Ou sinon, il y a des questions, on a déjà posé. Oui, très souvent, on est déjà posé. Mais je disais, si jamais on arrive à trouver un truc très, très particulier, très, très niche, en général, il y aura quand même quelqu'un qui saura répondre. Oui. Ce sera relativement rapidement. Ça, c'est génial. Rapidement résolu. Yes. Effectivement. Du coup, si je pose une autre question un petit peu généraliste. Oui. Souvent, quand on fait du règle VS, on fait aussi du règle native. Oui. Comment vous considérez que c'est compliqué ou non, la transition de l'un à l'autre, quand on maîtrise l'un ou l'autre ? Est-ce que vous trouvez qu'il se complète bien ? Est-ce qu'au final, c'est juste le non ? Je préfère volontairement le nom de mes connaisseurs. Alors, moi, je trouve que c'est assez facile de passer de l'une à l'autre. En fait, ce qui change, c'est que vous utilisez des balises HTML. En l'occurrence, là, c'est du JSX. Là, on va utiliser plus des composants qui sont fabriqués par l'équipe React Native. Par exemple, tout ce qui est vue, list view, etc. On va venir s'approcher un peu plus de ce qu'on a sur Android, par exemple, tout ce qui est list view et compagnie. Mais oui, c'est très facile de passer de l'un à l'autre. C'est le même principe. Il y a exactement le même principe que Redux. Et on peut utiliser presque toutes les librairies de React.js dans React Native. Tout ce qui est, par exemple, j'en ai pas parlé, tout ce qui est routers, navigation, etc. C'est exactement la même chose. Et ça, c'est aussi cool. Vu qu'on reste dans le même langage, on peut faire du web et du mobile. Oui. Exact. Oui ? Y a-t-il une différence dans le code en fonction des plateformes sur lesquelles il est déployé ? Alors, non. En fait, ça dépend. Si tu utilises Expo, qui est un outil qui te permet de construire des applications multiplateformes, dans ce cas-là, Expo te fait le travail. En gros, tu as juste à faire ton application React Native et tu fais juste build... Export en gros desktop mobile. C'est ça. C'est presque ça. Mais par contre, tout ce qui est composants natifs des appareils, des devices... Par exemple... Tiens, un exemple très intéressant. Récemment, je voulais faire un launcher en React Native. Je ne pouvais pas parce que je n'avais pas accès à certaines API d'Android. Et je ne pouvais pas le faire sauf en Android. Je ne pouvais pas avoir la liste, par exemple, des applications, etc. Donc, il y a certaines choses qui ne sont pas dans React Native. En fait, elles y sont quand même. Mais il faut soit coder pour Android ou soit coder pour iOS. Mais si tu fais un projet qui, par exemple, je ne sais pas moi, un truc ou un Deliveroo, par exemple, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Tu peux le faire en Expo de bout en bout, en fait. En tout cas, pour le GPE, moi, c'est ce que j'ai fait. On a créé une application d'itinéraire, de proposition d'itinéraire. Et en fait, on l'a fait en Expo de bout en bout et on n'a eu aucun souci. Et la même chose, on a exactement la même chose. On a une grande communauté et la moindre question, on trouve la réponse. Ok. Alors, c'est marrant parce que, par contre, je n'aurais pas eu le même retour. Moi, personnellement, en général, quand j'ai voulu utiliser Expo. Bon, déjà, je m'en suis servi surtout à une période où ils étaient dans l'hésitation de le discontinuer. Ils avaient tendance à très, très, très fortement inciter les gens à expulser. Je crois qu'ils appelaient ça. Oui, Eject. Ejecter pour reconvertir en règle natif classique. Et du coup, souvent, j'utilisais des composants natifs du GPS, de la reconnaissance vocale, de la caméra avec Expo. Bah, ça cassait tout. Ça cassait tout, oui. Et du coup, je n'aurais pas eu tendance à dire que ça se passait si bien que ça. Mais c'est agréable de voir que ça peut quand même bien se passer. Il y a une mise à jour presque tous les mois. D'accord. Donc, je pense que... Bah, c'est vrai que moi, j'étais vraiment surpris parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils allaient le discontinuer. Et puis, ils ont l'air de rebosser à fond dessus et de même le rendre de plus en plus performant. Bah, franchement, là, ils créent même leurs propres composants, je crois. Et en fait, bah, tout ce qui est navigation, map, etc. Et bien, par exemple, pour la map, je savais que nous, on avait un problème. On ne savait pas que, vu qu'on ciblait les deux platforms. Ça encapsule, en gros, les choses natifs des... Ouais, ça encapsule Google Maps et ça le met sur les deux. Ah oui, c'est vraiment puissant. Et ça en affiche Google Maps dans l'iOS. D'accord. Et ça, c'est chouette. Alors, du coup, ça peut faire coûter cher en appel API, du coup. Oui, je crois. Ça peut être ce genre de problématique derrière, du coup. Bon, c'est cool. Ok. C'est agréable de savoir que ça évolue. Dans le bon sens. De toute façon, ça évolue tout le temps. Oui, mais dans le bon sens, du coup. C'est pour ça, je les râle. Dans le bon sens. Jusqu'à ce que ça soit interdit par Apple. Jusqu'à ce que ça soit interdit par Apple, exact. Ah, bientôt, bientôt. Et notamment avec la reconnaissance vocal en background qui a été récemment interdite par Apple. Oui. Ça peut avoir des avantages, parce que les utilisateurs lambda vont être protégés. C'est toujours pareil. En général, Apple a tendance à vouloir protéger. Oh, en général. En général, c'est quand même pour protéger les utilisateurs qui vont être peu au courant, en fait. Au courant tout simplement de ce que l'application a le droit ou pas le droit de faire sur leur téléphone. Après, on est toujours surpris de voir des choses marrantes qui apparaissent, comme il y a quelques mois, là, avec Facebook qui avait réussi à avoir... enfin réussi, on ne sait pas si c'était volontaire ou non, à avoir accès à la caméra des utilisateurs d'iPhone, quand ils étaient sur n'importe quelle page Facebook. Oui. Tout le temps sur Facebook, en fait. Sur l'application Facebook, voilà. Non, 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 pas. Mais du coup, c'est vrai qu'à force de vouloir surprotéger, je pense que du coup, il y a des moments où c'est des applications de gros... gros, gros... Poissons. Oui, voilà, de gros poissons qui ont, du coup, tendance à être presque auto-validés, je pense, par Apple. Par eux-mêmes, oui, de toute façon. Limite, oui. Elles sont poussées, elles doivent être automatiquement dispo. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'ils ne font peut-être pas assez de checks dans ces cas-là. Mais bon, c'est vrai que sinon, en général, ils ont quand même tendance à vouloir protéger l'utilisateur. Mais justement, pour la commande vocale, ça a été bloqué, certains autres trucs comme ça. Je crois qu'on est à peu près au bout des questions. Des questions, oui. Moi, tu en es parmi moi, hein. Moi, je tiens surtout à remercier l'équipe d'Etna, le studio. Merci. Il est vraiment très sympa. Merci à tout le monde, en fait. Tout le monde est super gentil. Merci. Merci. Il y a beaucoup de publics. Voilà. On contribue nous-mêmes. Les autres le font derrière leur écran à travers le live et les rediffusions, évidemment. C'est bon ? Oui, je pense qu'on va être pas mal, a priori. Du coup, niveau questions, je crois que vous avez le droit d'en rajouter pendant que je conclue. Amérique, je te vois. Si jamais il y a quoi que ce soit qui vous venez en tête. Mais je pense que sinon, on est pas mal. Je vous remercie encore une fois, Sofiane. Merci à vous. Je remercie aussi tout le public, le studio et les gens qui vont regarder cette vidéo en diffusion. N'hésitez pas, si vous croisez Sofiane au travers d'un couloir, pour lui poser des questions réactives et le challenger, et le challenger si vous avez des questions plus avancées. Parce que du coup, encore une fois, l'objectif de cette conférence, c'était surtout pour les utilisateurs débutants, vous l'aurez compris, et intermédiaires en poussant jusqu'à Redux. Voilà, merci encore une fois pour votre intervention au cœur des communautés métiers et de la vôtre, justement, des métiers du web, mobile et UX. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et un excellent week-end. Bon week-end tout le monde ! Au revoir.